Messieurs et dames, nous sommes à Mbandaka maintenant, à quelque 12 ou peut-être 14 ou 12 km du centre-ville de Mbandaka. Nous revenons de Bikoro à 128 km. Alors nous avons fait ce trajet le double parce qu'on en a fait 258 km aujourd'hui. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que nous avons quitté chez nous à la maison à 7h à l'hôtel, à 7h du matin. Nous sommes arrivés à Bikoro à 13h pile et nous avons quitté Bikoro à 14h pile pour arriver à Mbandaka à 18h37 et quelque chose comme ça. Donc, le temps pour nous de nous reposer, ça a été difficile pour la passer à Bikoro. Et vous regardez vous-même, vous êtes en train de voir que la route, elle est obscure maintenant parce que la nuit est en train de tomber. Il y a un village environnant, il y a un coin environnant, il y a une obscurité, il y a une lumière, il y a une obscurité totale. Alors que nous sommes dans la ville où il y a un bain daka. Mais nous sommes dans la ville, nous sommes dans la ville, nous sommes dans le gouvernement, nous sommes dans la ville. Donc, la nuit est où il y a un bain d'eau, nous sommes dans la ville. mais comment l'équateur peut nous expliquer ça veut dire nous vivons dans des conditions infrahumaines, regardez les villages regardez les enfants qui vivent ici regardez vous même des parts et d'autres des villages côté côté mais pas de nos classes ça veut dire que nous avons une électricité on va passer l'uniforme parce que nous avons une richesse c'est grave mais bon quand on arrivera on vous le dira que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à ne pas avoir peur les conditions sont les conditions les plus difficiles que possible déjà que les images c'est vrai vous le voyez mais il y a une douleur, une souffrance vous n'avez aucune idée ça va faire deux semaines non je crois un mois avec Omon on a traversé deux provinces mais c'est totalement impossible vous devez payer les billets vous devez payer les carburants en tout cas il faut louer les motos c'est extrêmement cher parce que qui accepte de vous faire le tour qui accepte de prendre ces risques et de mettre sa moto en danger donc il faut louer les motos il faut tenir bon c'est très compliqué c'est vraiment compliqué mesdames, mesdemoiselles et messieurs voilà pourquoi nous vous demandons de bien vouloir observer avec considération le travail que nous faisons si vous avez des remarques et des suggestions à faire faites-le, on est d'accord et voilà donc participez nombreux ça va être un soulagement ça sera un grand plaisir pour nous nous comptons aller à Bandundu au Bandundu pardon les deux Kassai le Katanga et le deux Kivu le Maniem aussi bien sûr nous comptons faire le tour et même le Kassai le de la province orientale nous comptons faire le tour de tout le Congo mais avec nos propres moyens je ne pense pas qu'on arrivera alors donc s'il vous plaît on est ensemble comme on dit toujours merci ceux qui connaissent Pataka c'est la centrale d'Olégué de la France c'est la centrale de la droite après la route tout le monde ça peut nous yander c'est la centrale avec les cas qui des pour vraiment qui des c'est la centrale d'Olégué c'est la centrale de la centrale d'Olégué pendant la première avec les casquardes Sous-titrage ST' 501 ... 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